bonsoir bonsoir bienvenue bonsoir dans le bureau bonsoir 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 vous allez vous ici un 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 peu plus large. Moi j'y suis prêt évidemment. Après je pense qu'il y avait la volonté, en tout cas de notre côté, et manifestement c'était aussi valable de votre côté qu'on puisse échanger rapidement puisque vous veniez, enfin c'est hier je pense que vous aviez fait, ou avant-hier, cette désignation. Voilà le mouvement dure maintenant. Il y a eu le premier rassemblement lycée, le 24, en fait je regardais, parce que pour la petite histoire, moi j'ai reçu votre pétition sur, on me proposait de la signer par le biais de change.org, je suis entre guillemets abonné, enfin je reçois leur pétition par mail, et donc ça, ça faisait déjà, je recherchais le mail, ça faisait déjà un petit moment puisque c'était le... Ah mais ça ne s'adapte pas. Ah bon ? Oui, elle a été lancée en 29 ans. Ah d'accord, oui vous vous l'alliez lancée il y a... Ah oui, donc il y a très longtemps, parce que moi je l'ai reçu en revanche en début de novembre. Dommage, enfin que change.org l'ait envoyé là, ça ne me choque pas, mais que vous n'avez pas envoyé avant en imposition. Non mais moi c'est par change. D'ailleurs ça ne m'a été pas adressé je pense en tant que ministre, mais en tant que citoyen. Vous n'avez pas de veille, vous n'avez pas de veille, pas vous personnellement, mais je veux dire au sein du gouvernement il n'y a pas de veille. Ah ben après j'avais vu que j'en avais déjà entendu parler avant, mais plutôt oui, par nos informations et par le biais du... En tout cas moi ce que je pensais intéressant, c'est d'avoir un échange direct déjà sur ce que vous portez comme idée, comme proposition, ou comme critique, ou comme... Je vais dire d'authentication, je ne sais pas comment vous voyez ça, et puis aussi peut-être avoir un échange sur, par rapport à ce que nous avons dit avec le président de la République ce matin, c'est-à-dire cette idée d'avoir des débats dans tous les départements, pour qu'ils soient vraiment au plus près du terrain, et où les gens pourraient réunir, s'exprimer, proposer, critiquer, chacun sera libre de dire ce qu'il a envie de dire, et que ce soit des gens qui se reconnaissent dans le mouvement des Gilets jaunes, ou que ce soit d'autres citoyens, appartenant à des associations, des syndicats ou pas d'ailleurs, mais nous c'est le président du gouvernement d'avoir cet échange pour à la fois expliquer ce que l'on fait, ça c'est nous, c'est notre démarche, parce qu'on a vraiment le sentiment, on dirait aussi ce que vous avez pensé, qu'il y a un manque de clarté sur les objectifs de cette politique autour de la lutte contre le dérèglement climatique, l'utilisation de la fiscalité comme outil, etc., mais aussi sur, en gros, à quoi sert cet argent collecté par les taxes, et ainsi de suite, sur les dispositifs d'accompagnement qui existent, on n'a pas du tout, évidemment, la prétention de penser que ça règle tout, et qu'il y ait déjà une solution pour chacun, mais il y a quand même des solutions, et puis aussi, pour faire éventuellement émerger d'autres solutions, d'autres propositions qui pourraient ensuite être mises en oeuvre par le gouvernement, et si besoin, voter par le Parlement, au printemps prochain. Et après, ça aussi, vous nous direz si ça vous paraît une bonne chose, nous, on fait plutôt le choix de dire que, c'est trois mois, pour ne pas s'enliser dans des discussions qui, au bout d'un moment, dont on perdrait un peu le fil, et dont on ne saurait plus trop sur quoi elles vont déboucher, pour croyer, quand même, on ne soit pas, on ne voit pas ça dans six mois, ou dans un an. Et donc, voilà aussi, c'est une question de méthode, donc il y a aussi cet aspect-là qui me paraît intéressant de discuter avec vous. C'est vrai que là, on parle beaucoup de transition, et du coup, je vais refuser la transition par votre poste, et effectivement, il y a beaucoup de gens qui en attendent beaucoup plus, et voilà, la transition, ce n'est pas le seul sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a accepté de venir, mais voilà, c'était dans l'urgence, et on est venu parce que c'est un point de vue, un point de vue gouvernement, mais les personnes qui défilent dans les rôles aujourd'hui, ce ne sont pas juste les personnes qui ont des sujets qui traitent de la transition, mais les personnes qui sont affectées sur leur pouvoir d'achat, et qui auraient voulu que ce soir, soit présent au moins le Premier ministre, au porte-parole du gouvernement. Donc il y a cette demande-là qui est faite, et du coup, je pense qu'aujourd'hui, on est là, mais que l'étape suivante, ce serait que ces personnes-là soient présentes. Est-ce que c'est une chose ? Oui, parce que là, le problème, on est ici pour 1% du problème des Gilets jaunes, donc c'est très peu. Les conditions écologiques, le prix du carburant, c'est une infime partie des revendications qu'il y a aujourd'hui. Du coup, moi, je vais commencer avec la transition, parce que c'est ce sur quoi porte la pétition, et du coup, je trouve ça pour expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui. Et effectivement, j'avais un certain nombre de questions par rapport au pourcentage. des taxes dans le prix du carburant. J'ai entendu beaucoup de choses, en l'occurrence, que c'était souvent dû aux fluctuations du cours du pétrole. Pour moi, ce n'est pas la seule cause. Pour moi, le montant des taxes est très élevé, et il n'est pas réparti sur tous les pollueurs. Ça, c'est une chose. Moi, je sais que le kérosène des avions n'est pas taxé, le maritime n'est pas taxé, il n'utilise pas un fuel complètement propre. Et je pense que les dépenses... J'ai entendu parler de plusieurs mesures, notamment les offres de reprise. J'entendais parler des chèques énergie ou chèques transport, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais je me dis, ces sommes-là qui se sont allouées, que ce soit via les régions ou directement aux particuliers, pourquoi ils ne seraient pas réattribués à des projets, disons, à créer des carburants plus propres ? Il y a déjà des choses qui existent et qui sont faites. Pourquoi on ne revient pas ces sommes-là vers ce type de choses-là ? Puisqu'on dit qu'on veut moins polluer et qu'on veut être moins dépendants du pétrole. Et moi, je ne vois pas ce qui est fait à côté pour qu'on soit moins dépendants du pétrole. Je ne vois pas non plus ce qui est fait pour que les personnes se déplacent autrement dans certaines régions. Je ne pense pas qu'on puisse appliquer la même politique à Paris qu'en zone rurale. Effectivement, lorsqu'on fait ce type de choses, il y a un certain type de population qui ne se sent pas concerné et qui pense et qui, à juste titre, se dit qu'on nous laisse de côté. Et voilà, s'il n'y a pas des infrastructures pour ces personnes-là, on ne peut pas leur demander de délaisser leur véhicule en taxant plus. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça, c'est ce qui concerne la transition. Et donc, du coup, forcément, lorsque les gens commençaient à signer cette pétition, ils ont un petit peu fait l'exercice de faire un recensement de ce qui n'allait pas. Et donc, il y a les retraites et il y a beaucoup de choses. En l'occurrence, on a une liste parce qu'on a été beaucoup approchés. À partir du moment où on a été médiatisés, Eric et Moin et d'autres personnes qui organisent des manifestations en France ont beaucoup été approchées sur divers sujets. Là, on parle de la transition. Donc, effectivement, réduire la taxe, c'est la principale demande. La taxe carbone, la TICPE. Il y a des demandes qui vont dans le sens de la suppression du projet de l'oeuvre visant à interdire le gazoel non-rouché. Des demandes d'interdiction du glyphosate, c'est des choses qui tournent autour de l'environnement et de la protection de l'environnement puisque là, le glyphosate n'a rien à voir avec le carburant. Et c'est une façon de dire pourquoi il y a des mesures à côté de ça qui ne sont pas prises en compte, qui ne sont pas mises en place si le but, c'est de sauver la planète, entre guillemets. On nous dirige aussi vers les voitures électriques qui ne sont pas moins polluantes. Sur tout son cycle de vie, une voiture électrique n'est pas moins polluante qu'un véhicule conventionnel à la construction. Donc, il y a aussi cette incovérence-là que je soulève dans la pétition et que je ne comprends pas. Et je me dis, voilà, si on faisait des carburants plus propres, on n'aurait pas besoin d'électrique, on n'aurait pas besoin de pétrole ou alors un minimum. Et ce serait un moyen d'être autosuffisant et de ne pas être dépendant d'un pays ou d'autre. Parce que l'électrique, ce sera plus la Chine et le pétrole, ce sera plus l'Arabie saoudite. Donc, pour moi, c'est troquer un problème contre un autre et c'est délocaliser une partie de la pollution de ce qu'elle se fera dans les pays où c'est construit. Ensuite, il y a des personnes qui demandent aussi l'abandon du projet de renouvellement du parc automobile français en électrique. Donc, ça rejoint ce que je suis en train de dire. Là, c'est pour la transition. Mais tous les autres sujets sur lesquels on a approché avec Eric, soit via Facebook, par e-mail, ou même quand on rencontre des gens au niveau des plateaux télé, etc., tournent autour aussi, il y a une grosse demande d'être entendu, écouté et compris en tant que citoyen. Et c'est vrai que là, on a pu le constater en l'occurrence par rapport à la pétition qui a été lancée. Et aujourd'hui où je suis ici, il y a six mois qui se sont écoulés et pour moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que quand un citoyen a quelque chose à dire et qu'il a presque un million de personnes qui a signé cette pétition, ce n'est pas normal qu'on n'ait pas fait un pas envers cette personne ou envers ces personnes avant. Et là, on peut se poser la question de se dire est-ce que vraiment on tient compte de ce qu'on dit ? Est-ce que vraiment notre avis compte ? Est-ce que vraiment en tant que citoyen, on peut apporter quelque chose ? Parce qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice aussi. Et là, on peut apporter notre pierre à l'édifice.